Être humain est la force de la foi. Si nous voulons vivre une vie réelle et non pas une vie de rêve ou de fiction, nous devons mettre le point sur l'Asie. Nous devons mouler cette génération différemment afin qu'elle mieux confronte la réalité de la vie. Nos petits enfants apparaissent bien et bon, sans aucun vice et défauts sociaux. C'est à nous, comme étant parents, de les faire conserver cette qualité que la nature les a fait don. Jean-Jacques Rousseau, dans la philosophie naturelle, a déclaré « L'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt ». Les parents sont une société familiale pour ses enfants. C'est santé qui doit fournir aux enfants tout ce qui est nécessaire pour avoir une bonne vie. L'éducation du berceau va déterminer le rend des enfants dans la société. Le lait que ses parents, les ont alertés, vont dicter à ses enfants comment ils doivent prendre la nourriture solide. Tous les parents savent qu'un nouveau-né ne peut pas prendre la nourriture solide. L'éducation des enfants, c'est comme une plante qu'on sème. La façon qu'on édique l'enfant, c'est ce fruit qu'il va offrir à la société. Il n'y a rien de pessimiste. Rien de doute en ce que Rousseau a déclaré. En ce qui concerne les vices, les méchancetés, l'enfant dans le ventre de sa maman était immunisé de tous ses maux. Mais au cours de ses journées, dans ce monde, il transforme la façon que la société le moule. quel choc d'entendre une fillette de six ans apporter onze petits des paquets d'héroïnes dans sa classe élémentaire à philadelphia. Que l'éternel protège cette petite fille. Elle est innocente. Le 18 verset 16 a déclaré « Et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ». Le but fondamental dans la vie de l'homme sur la terre est de progresser et de se réaliser. La foi est la plus grande force que la nature nous a doté pour atteindre ses buts. Dieu nous procure la foi par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Elle est la première grâce que Dieu nous a donnée. Nous devons savoir comment le faire évoluer. Dieu nous a doté une foi raisonnable. Selon la théologie chrétienne, la foi est le commencement de toutes choses. C'est-à-dire, il est impossible de procurer, obtenir, d'apprendre, de conquérir sans avoir la foi. Saint-Augustine disait « Croyez pour mériter de comprendre. La foi doit précéder l'intelligence pour que l'intelligence soit la récompense de la foi. » « L'homme ne peut vivre sans la foi. Et celui qui vit sans la foi est comme une mort, est comme un robot. La foi est la vie. Nous tous vivons par la foi. » Saint-Augustine a déclaré encore « Si tu ne crois pas, même si tu es en vie, tu es mort. » « D'où vient la mort dans l'âme, de ce que la foi ne s'y trouve pas ? » « D'où vient la mort dans le corps, de ce que l'âme ne s'y trouve pas ? » « La foi est donc l'âme de ton âme. » C'est ce qu'a dit Saint-Augustine. « La foi est au sein de toutes les choses, de toutes les connaissances. Il est indispensable pour comprendre et à connaître. Dieu nous a donné la capacité d'exercer notre foi pour trouver la paix, de la joie et avoir un but dans la vie. Elle est une force immesurable. Elle est innée dans tous les êtres humains. Mais elle doit être basée sur quelque chose pour qu'elle accomplisse sa mission. Nous sommes nés pour accomplir de grandes choses. Il n'y a pas de base qui est plus solide que la foi. Elle est la plus grande et stimulante de la force humaine, y compris intellectuelle. La foi est l'acte première de la relation entre l'homme et Dieu. La foi stimule l'homme à connaître la puissance, la grandeur de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas la foi que l'homme sait que Dieu est grand. La foi inculte dans l'esprit de l'homme que Dieu existe. Et elle nous estimule à chercher à comprendre la puissance de Dieu. Ce n'est pas la foi que plusieurs cherchent à comprendre la théologie. L'acte est un discours surdié, théo et logos. La théologie est un discours rationnel qui prend sa ressource dans l'acte de foi. La théologie est la guise de la foi. Elle permet à l'homme de ne pas limiter sa foi au cas restri de la piété et du rite. Mais elle demeure toujours une œuvre de l'homme qui tente d'élaborer un discours sur Dieu. Dans ce cas, toute religion comporte une ou plusieurs définitions de la théologie. Cependant, la théologie est une science religieuse qui aide à l'homme d'affirmer la foi en Dieu. Cardinal Buc disait, L'ignorance de la doctrine chrétienne est admise comme la principale cause du déclin de la foi. Et par conséquent, une catéchèse sérieuse est d'une importance colossale pour la restauration de la foi. Je ne contredis pas à ce qu'a déclaré Cardinal Buc. Mais, je suis sûr que la Sainte Bible est suffisante pour restaurer et croître la foi. N'importe quoi qu'on dise, la Sainte Bible est la source intéressable de la foi. Plusieurs ne profitent pas de la foi parce qu'ils ne la comprennent pas. Il n'y a rien de magie et d'illusion dans la foi. La foi est une force ancrée dans des principes éternels. Cette force se trouve à l'intérieur de tous les êtres humains. Et elle pourrait être bonne ou mauvaise force. La foi en Dieu est une force positive. Elle est dans le moment d'incertitude et de l'épreuve. Elle est importante d'observer les principes de Dieu pour récolter les fuites de la foi. Elle est une ferme conviction, sans un brin de doute, que la volonté de Dieu soit faite. Toutefois, elle doit inspirer de Dieu. En conséquence, tous les choix doivent être inspirés du Seigneur. La foi peut aider à tout un chacun à faire les choix justes. Par le choix de quelqu'un, on peut voir ce qu'est la personne et ce que cette dernière veut devenir. Il faut prier, méditer, pour que le bon Dieu puisse nous aider à faire des choix qui sont en accord avec le renseignement, avec le renseignement de Dieu. Ceux qui ont la foi en Dieu exécutent sa volonté. Ils pratiquent ce que demandent les seigneurs. Ils aiment les seigneurs et les seigneurs dans sa bonté et sa miséricorde façonnent ses serviteurs à sa propre manière. Il ne suffit seulement de dire que vous avez la foi, il ne suffit pas seulement de dire que vous avez la foi en Christ. Il faut manifester cette foi. Il faut que vous vous soumettiez à deux épreuves parce que Dieu ne donne jamais de grandes bénédictions à ses serviteurs sans les soumettre à de grandes épreuves. Vous n'avez rien à craindre si vous avez la foi et croyez en notre Seigneur Jésus-Christ. La foi vous procure une force de caractère à laquelle vous serez capables d'utiliser dans le moment de tribulation. Mes frères et sœurs, le preuve de votre foi peut produire la patience. Votre foi peut déterminer ce que vous avez devenue. La foi n'encourage pas à la paresse. Au contraire, elle vous estime à chercher la vérité et à chercher ce que le Seigneur vous a offert. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En d'autres expressions, tout est déjà établi par le Seigneur. Mais, seule la force de la foi peut vous aider à les conquérir, à accomplir vos désirs. Mes frères et sœurs, je vous déclare solennellement. La foi en notre Seigneur Jésus-Christ est suffisante pour les saluts. Que la graille du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Amen.